Madame la maire, Madame la représentante du préfet de police, mes chers collègues, avec le groupe Changez Paris et ma collègue Brigitte Custer, nous présentons un vœu visant à renforcer la vidéoprotection à Paris. Car effectivement, il faut aller beaucoup plus loin que le plan de vidéoprotection qui est aujourd'hui soumis à nos votes. Comme l'ont précédemment très bien exprimé mes collègues du groupe Changez Paris, le plan que vous nous présentez n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il est insuffisant tout d'abord par l'investissement qui lui est consacré, puisque la participation financière de la ville de Paris, qui ne s'élève qu'à 4 millions d'euros, est en recul de plus de 37% par rapport au précédent plan présenté en 2015. Il est également insuffisant par le nombre de caméras, avec seulement 63 sites pour tout Paris, alors que l'insécurité et le sentiment d'insécurité ne font que s'accroître. Insuffisant également par l'utilisation des caméras par la ville de Paris, qui privilégie la vidéoverbalisation des automobilistes, plutôt que la lutte contre l'insécurité sur la voie publique. En tant qu'élu du 16e arrondissement de Paris, mais également en tant qu'élu de Paris, je me permets d'insister sur l'insuffisance notoire de la vidéoprotection dans les bois de Boulogne et de Vincennes, alors que les Parisiens ne demandent qu'à profiter de ces espaces verts, qui deviennent malheureusement des coupes-gorges à la nuit tombée. Vous le savez, au groupe Changez Paris, la sécurité est la première de nos priorités, parce que la sécurité est la première des libertés. L'augmentation dramatique de la délinquance à Paris, le risque d'attentats toujours présents, la gestion des foules et l'approche des Jeux olympiques doivent nous inciter à renforcer très significativement la vidéoprotection à Paris. C'est pourquoi nous insistons et nous continuerons à insister pour un plan beaucoup plus ambitieux en matière de vidéoprotection, avec notamment la multiplication par trois du parc de caméras et le développement de la vidéoprotection dans les bois de Boulogne et de Vincennes avant la fin du mandat. Nous demandons également que la ville de Paris se dote d'un véritable centre de supervision urbain, dont le champ de compétences s'étend bien au-delà des infractions routières. Enfin, nous souhaitons que la ville de Paris soutienne l'autorisation de la vidéoprotection augmentée, ou algorithmique, et l'implantation expérimentale de cette technologie à Paris. Cette technologie, qui ne doit pas être confondue avec la reconnaissance faciale, ne permet pas d'identifier les personnes, mais facilite le travail d'exploitation des images par les agents. En effet, elle permet de détecter des comportements atypiques, comme les attroupements, des objets abandonnés, des bagarres ou encore le maraudage, c'est-à-dire le fait de rester statique dans l'espace public. L'année dernière, nous demandions déjà l'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique à Paris par l'intermédiaire d'un vœu de ma collègue Anne Birabin, vœu qui avait été malheureusement refusé. Or, nous apprenons aujourd'hui dans la presse que ces nouvelles technologies seraient envisagées dans le cadre de l'organisation des prochains Jeux olympiques et paralympiques. Nous ne pouvons donc que nous réjouir que nos propositions soient enfin entendues. Mais pourquoi attendre les Jeux olympiques et paralympiques pour garantir la sécurité des Parisiens ? Sortez de vos carcans idéologiques et prenez toutes les mesures nécessaires, dès à présent, pour garantir la sécurité de tous les Parisiens. Je vous remercie.